I want a Sunday kind of love C'est l'idée de faire un film avec des sentiments beaucoup plus proches de la vie de tous les jours, avec des personnages beaucoup plus ancrés dans la réalité. C'est vrai que du coup d'aller chercher une émotion beaucoup plus proche des gens, ça, ça m'a plu. Mais je rêvais depuis longtemps de faire une comédie romantique parce que j'avais envie de faire un film optimiste sur l'amour et sur l'être humain. Vous la verrez les mecs, elle a des yeux, elle a des dents. Elle a des dents ? C'est pas plus difficile parce que finalement on se connaît et en plus, comme finalement on s'est marié à force d'écrire, on peut s'insulter sans problème parce qu'on sait que de toute façon on va rester ensemble. Donc ce qui est moins évident avec un co-scénariste habituel où tu te dis « Ah, si je me fâche avec lui, on ne va pas se voir pendant trois jours. » Bon, ben là on se retrouve obligatoirement tous les soirs avec nos enfants. Mais blague mise à part, c'est vrai que c'est très difficile d'écrire. C'est ce qu'il y a de probablement plus dur. Donc oui, oui, il y a des discussions qui sont très animées. On se comprend très bien évidemment avec ma femme et on est complètement opposés. Elle, elle a une formation plus littéraire et moi plus mathématique, plus logique. Et c'est vrai qu'elle est plus dans l'humain, moi je suis plus dans le délire. Et donc c'est vrai qu'on est tellement opposés qu'on se dit à un moment où on a trouvé une scène qui nous plaît tous les deux que peut-être, si on a de la chance, elle plaira à une troisième personne. Ça fait trop de temps qu'on rêve de ce spectacle. On devrait y bosser jour et demi. Il y a un rêve de trop dans « Pas dit mon vieux ». Oh pardon. À part sur Brice ou sur Lucky Luke, où c'est des films très intimes et qui sont très liés à un acteur, à part ça, c'est vrai que si vous écrivez en pensant à un acteur et qu'il ne veut pas faire le film, quand vous lui proposez, vous êtes mort. Parce que vous allez essayer maintenant de caster un autre acteur et de le faire jouer comme l'acteur pour lequel vous avez écrit. Alors là, c'est foutu, quoi. Donc, en fait, on essaie d'écrire le meilleur personnage possible, le personnage le plus vrai, le meilleur script possible. Et une fois qu'on a fini ça, psychiatriquement, on passe à l'étape non plus de scénariste, mais de réalisateur. Et on se dit, bon alors, maintenant, permettons-nous qui est la meilleure personne pour incarner ce rôle-là ? Et quand on a fait la liste, parce qu'on a commencé par le rôle de la femme, d'une fille, mère de trois enfants, working girl, sexy, qui puisse tomber amoureuse, aussi avec tout ce côté glam. Enfin bon, évidemment, on est arrivé sur Sophie Marceau, et elle était loin devant. Et on a eu une chance incroyable que Sophie accepte ce rôle. Et une fois qu'on avait Sophie avec nous dans cette aventure, on s'est dit, ben maintenant, quel est le mec qui serait formidable ? Quel est le meilleur acteur pour servir le personnage de Sacha face à Sophie ? Quel est l'acteur qui, à premier abord, paraît complètement opposé à elle, et où on se dit, quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Et puis où, finalement, ils sont tellement bien ensemble qu'il y a la grâce qui prend, et où on se dit, waouh, la vache. Mais c'est vrai, c'est l'évidence. Tu connais mes avocats ? Tu pars si tu veux, mais ce sont les garçons. Il est hors de question que leur niveau de vie baisse, et qu'ils soient élevés par un raté. Le film est l'histoire d'une rencontre, et donc j'ai vraiment énormément travaillé avec les acteurs séparément, avant le tournage. Et puis, à un moment, évidemment, j'ai voulu qu'ils se rencontrent. Ça ne s'est absolument pas fait comme je l'avais pensé, évidemment. Mais ils se sont rencontrés, et on a fait quelques séances de travail ensemble. Mais c'est pour ça que j'ai voulu faire une comédie romantique, c'est parce qu'en tant que metteur en scène, les comédies romantiques dont on se souvient, ce sont celles où il y a quelque chose en plus qui existe entre les deux comédiens, entre les deux acteurs principaux. Et c'est ce qui donne la grâce au film. Non seulement il faut que ça existe entre eux, mais en plus il faut réussir à le capturer, en tant que metteur en scène. J'espère que j'ai réussi à le capturer, parce que ça a vraiment existé sur le plateau. Et c'est ça qui fait qu'on se souvient des films, de Pretty Woman, ou de Personnel et Confidentiel, qui était avec Redford et Pfeiffer, ou tout d'un coup dans ces films, ou dans le couple Spencer-Tracy avec Catherine Hepburn, dans ces couples où il y a une grâce comme ça, quand les deux acteurs sont ensemble, c'est exactement ce qu'on recherche, et qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas fabriquer en tant que metteur en scène. On peut accompagner les acteurs, mais après ça se passe ou ça ne se passe pas. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça, vous avez raison, dans Bill Wilder, il y a comme ça, ou dans Vacances Romaines, ou dans des films comme ça aussi, il y a des décors, des petits appartements comme ça, mais on voit très bien que c'est fait en décor, et ça donne un côté un peu comédie musical, en tout cas très romantique, et assez glam. Et c'est vrai qu'il y a tout cet univers glam dans le film, qui participe aux rêves, qui participe aux bonnes ondes, au feel good movie. Oui, c'est vrai, on est nourri de ces références-là, et oui, je les assume complètement. Je n'ai pas l'American Dream, c'est-à-dire que je ne rêve pas de faire un film aux États-Unis, d'ailleurs comme je ne rêve pas de faire un film en Chine, ou je ne rêve pas de faire un film en France. J'ai envie de faire des films avec des choses que j'ai à dire, peut-être des films qu'on va me proposer, et qui se passeront dans ces différents pays-là, et à ce moment-là, j'en serai vraiment très heureux. Mais ce qui compte avant tout pour moi, c'est l'histoire qu'on raconte, les personnages, et ce que ça dit, et ce que le film dit. Maintenant, c'est vrai que je n'aurai aucun problème à aller à l'endroit sur la planète, évidemment dans l'espace, mais on ne me donnera pas la chance que Cameron va probablement avoir, j'espère pour lui. Mais je rêve d'aller à l'endroit qui soit le meilleur pour le film qu'on va faire. Et bien sûr, j'adore les États-Unis. Oui, pourquoi pas effectivement faire un film en langue anglaise, en tout cas, parce qu'il y a aussi un cinéma européen à développer en langue anglaise. Si le thème, si les personnages le justifient, oui, il faut absolument aller dans le pays et parler dans la langue, et oui, évidemment, aux États-Unis, avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je sais pas si... C'était très bien. C'était parfait. C'était parfait.